Les mots en croix par Georges Dubosque Depuis quelques mois, en dépit de toutes les préoccupations politiques, il s'est répandu une folie qui sévit de tous côtés. C'est la vogue des mots en croix, véritable problème qu'il s'agit de résoudre soumis par les journaux à leurs lecteurs, qui pâlissent, grands et petits, pendant une semaine pour trouver une solution. Nombre de feuilles insèrent ainsi, presque tous les deux jours, des problèmes en forme de damier, dont certaines cases marquées en noir, déterminent la marche du jeu. Actuellement, c'est une mode, une rage, un engouement universel, qui règne sur le monde entier. Il en fut de même en 1830, quand le Charivari, nouvellement fondé, remit en honneur certains jeux d'esprit comme le Logogrif, et quand l'illustration eut l'idée de ressusciter les rébus illustrés, qui depuis longtemps faisaient floresse en Picardie. Cette fois, la vogue des mots en croix ne vient pas de « Chenou ». La manie des Crosvorpes-Loups, mots en croix, nous vient des États-Unis, où elle a été lancée depuis quelque temps. Par suite de la Communauté de Langue, elle a gagné l'Angleterre au début de l'année et, actuellement, cette vogue est à son apogée. Aucun journal, même des plus sérieux, ne peut ignorer ce nouveau, passe-temps sans voir baisser immédiatement son tirage. 2Les annonciers même, les courtiers de publicité se sont emparés de ce moyen d'attirer l'attention du lecteur, pour vanter leurs produits sous une forme nouvelle, des concours avec des prix de plus en plus élevés sont ouverts pour la solution, ou même pour la confection des puzzles. 0Un syndicat de Fleth Street, qui s'est longtemps distingué, nous apprend un chroniqueur du temps, par son austérité puritaine, 4contre les courses de chevaux, les paris, les concours à primes et toutes les combines, 4propres à gagner beaucoup d'argent sans rien faire, vient d'organiser un concours monstre de puzzles sur une base éliminatoire. 0Les épreuves ont, paraît-il, été établis par un romancier connu et il faut bien reconnaître que, dès le troisième tour, 9il a su éliminer pratiquement tous les concurrents. 0Ce n'est pas qu'il ait employé des mots rares ou étrangers, mais il les a raccourcis, pris dans des exceptions peu connues, 1et l'on doute maintenant que personne puisse gagner les cinq mille livres sterling qui constituent le premier prix. 9A défaut du gagnant, il est vrai qu'on donnera la forte somme à celui qui aura été très près de résoudre la série. 0Et puis, pour découvrir les fameux crossvores, ou « mots en croix », on a édité pour venir en aide aux joueurs, 1des dictionnaires, car le premier effet du nouveau jeu a été d'activer prodigieusement la vente, non seulement des lexiques, 9mais des répertoires de rimes ou de synonymes, des dictionnaires bilingues et même des encyclopédies. 0Il en est de même en France, où la librairie Bernard Grasset vient de lancer un répertoire pour les mots croisés qui forment, 9sous le titre, la figure d'un éléphant. 9La folie des « mots en croix », après le livre et le magazine, a même gagné le mobilier, et le bistander illustré, 9qui est un recueil dans le goût de notre vie parisienne, publie un croquis de F. Bloodsmith représentant un élégant intérieur, 9où rêve une jeune femme devant un mobilier décoré partout de « mots en croix » et de damier, 2damier sur les panneaux du home, damier sur le plafond, damier sur le dossier des chaises, 2damier sur le revers du canapé, damier sur la table et le guéridon, damier sur le tapis. 9Il est vrai que le bistander est un des organes principaux des play of cross « vore » des « joueurs de mots en croix ». 9Tout cela n'est rien auprès de la folie extravagante de nos amis d'Amérique. 8Une championne des « mots en croix » se fait enfermer dans une fosse remplie de crocodiles et fait le pari de n'en point sortir 9avant d'avoir résolu le problème. 9Dans l'état du Sud Dakota, on est obligé d'interdire aux aiguilleurs la recherche des « mots en croix » car cette manie 9obsédante a été la cause de plusieurs accidents. 8On imprime des « mots en croix » sur les robes, les rubans, les mouchoirs, on en fait, dit M. Robert de Beaupelant, 9des pendloques, des boucles d'oreilles, des joyaux. 9L'humour et la caricature blaguent les mots croisés. 9Une patronne interpelle la cuisinière. 9- Julie, ma fille, vous avez encore laissé brûler le filet Madère. 8- Madère. 8A madame, c'est le seul mot qui me manquait encore. 9J'ai gagné le prix. 9- Un mari déclare, « Je suis bien tranquille, ma femme ne sortira pas en mon absence. 5Je lui ai donné des mots croisés. 8Et de fait, la clientèle des mots croisés est énorme, aussi bien dans les salons mondains que dans les banques, 9les administrations. 9On dédaigne mon ciné pour suivre les passionnantes combinaisons du jeu des mots croisés qui ont remplacé les concours de 9grain de milliers créés par le matin ou du litre d'or. 8Qu'est-ce donc que ce problème des « mots croisés ? » 9C'est assez simple, quoique fort ingénieux. 9Figurez-vous une sorte de damier, où certaines cases en noir, forment, soit une figure plus ou moins géométrique, 9soit sommairement une physionomie humaine, un profil grotesque, de bonhomme, la silhouette noire d'une auto ou d'une barque, 4formée par quelques points. 2Carrés. 9Toutes ces cases sont numérotées horizontalement et verticalement. 8Chacune d'elles représente une lettre. 9Chaque suite de lettres ou de cases, dans l'un ou l'autre cent, constitue un mot qu'il s'agit de trouver. 8En réalité, dans le sens vertical, les mots forment une sorte d'acrostiche. 9Au-dessous de ce damier numéroté, des indications sommaires vous aident à trouver le mot recherché, mots parfois longs, 9difficiles, techniques ou scientifiques ou mots assez courts, comme certains pronoms, certains articles, des adverbes, 9ou certains, tant des verbes. 9L'indication horizontale ou verticale renferme des renseignements très sommaires comme « monnaie étrangère ». 9Ville d'Italie où fut conclue en 1922 un traité entre l'Allemagne et la Russie. 9Enveloppe calcaire de certains mollusques. 9Fleuve d'Asie, etc., etc., etc. 9La règle du petit jeu qui fait fureur veut que chaque case blanche soit remplie par des lettres qui composent les mots 9correspondants dont on a indiqué le synonyme ou la définition. 8Chacun de ces mots part d'un chiffre, horizontalement ou verticalement et se poursuit jusqu'à ce qu'il rencontre une case noire. 9Il n'y a pas à tenir compte des accidents, des cédilles, du pronom des verbes pronominaux ou des lettres liées hauts, 9et qui doivent occuper deux cases. 8L'exemple suivant donnera la clé de ces problèmes des mots, on croit combinés parfois par de grands écrivains. 9Ne dit-on pas qu'un académicien comme Jean-Ry Chepin a rédigé les trois problèmes d'un concours actuel ? 9Qu'on jette un coup d'œil sur le damier suivant où le problème est supposé résolu 1-E-S-O-M-P-E-R-A-I-T-U-A-R-E-A-G-E-S-R-C-E-N-T-L-A-P-T-E-L-U-T-L-I-E-U-S-I-L-N-I-M-B-E-E-S-D-E-S-E-M-P-A-R-E-R-A-E-R-E-O-S-T-P-A-S-A-M-N-E-S-I-E-M-E-N-U-S-V-R-A-I-I-N-T-E-N-T-E-R-O-N-E-S-T-E-R-O-N-E-S-T-E-R-O-N-E-S-T-E-S S-E-R-I-E-R-E-N-T-E-Horizontalement on lira, est-on prêt ?-U-A-R-A-G, mesurage des terres par art. R-100. L-A-P-T-E-L-U, enduit dont on bouche les vases. L-I. E-U-S, trois lettres. I-L. N-I-B. E. D-E-S-P-A-R-A. R. O-ST, armé. Pas, en mesi. M-Nu. S-V-R-E-I, un tantron. Serrière. Verticalement on lira, Euclide, le géomètre grec. Mi, note musicale. S-E-L-E, le mathématicien suisse. En. S-Temps. Séante. Or. Ne. Mué. Me. Lire nom, ni, palimpsest, manuscrit sur parchemin dont on a fait disparaître l'écriture. E-G. Et bas. E-R-R-E-A, roue à gorge d'une poulie. E-R-I-VRE. Asp, valet de Basse-Pyrénée. Éperon. I-Tura. En. Tressa. I-S. Tels sont les « mots en croix » interrompués, brisés, par les cases noires, mais il y a eu, même très anciennement, des combinaisons plus compliquées. Il ne faudrait pas croire, en effet, que ces problèmes ces curieux des « mots croisés » qui passionnent aujourd'hui tant de chercheurs et de découvreurs de puzzles, soient nouveaux et inédits. Dès l'Antiquité, il y a eu des auteurs assez subtils pour figurer, par conques, représentés par des lignes de longueur différentes. Les mots n'encadraient pas une figure, mais ils la représentaient. Il y a eu les ailes, l'œuf et la hache de Siméas de Rhodes, le poète grec du quatrième siècle, qui sont reproduits dans l'anthologie de Jacob. Il y a eu les deux hôtels de Doziada, formés par des vers inégaux et parfois énigmatiques. Il y a eu la syrinx ou flûte de Pan, de Théocrite, figurée par des tuyaux de deux vers chacun. 0Mais le chef-d'œuvre est l'orgue de Porphyrius, qui n'est pas sans intérêt, 0parce qu'il représente l'exacte figure de l'ancienne orgue hydraulique. 7Cet orgue. 0Vers sifiés et composés de trois parties, vingt-six verres yambiques, tous de dix-huit lettres, forment la partie inférieure. 0C'est le clavier. 0Un seul grand vers examètre inscrit transversalement en lettres capitales forme le support, 2d'où s'élèvent vingt-six verres ou tuyaux qui croisent successivement par l'addition d'une lettre à chaque vers. 1Le tuyau le plus bas a vingt-cinq lettres, le plus haut en a cinquante. 2Rassurez-vous. 2Les vers figurés qui se rapprochent des mots croisés ne sont pas des privilèges bizarres de l'Antiquité. 9On les retrouve au Moyen Âge, à la Renaissance, dans les temps modernes. 0Taboureau, sur des accords, rapporte qu'il a figuré poétiquement une coupe, une marmite et qu'un bizarre petit livre qu'il cite, 1Sylva cas vario cariminum jean primarist show, la stis écologie de l'Annie. 2Dol 1592 contient un nombre d'images ainsi reproduites. 0Mais qui ne connaît la dive-bouteille du livre V de Pantagruel, et la bouteille et le ver de Panard ? 0Mais le fin du fin, la plus extraordinaire figuration, ce sont les extraordinaires images représentant des croix de tous Jean V. 9mères et de toutes formes, que le poète allemand Rabban-Mort a publié, au IXe siècle, en vers latin, sous le titre de 0L'audibus Scanccte Cruci Libri du Haut, Erudition versu Prozac, Myrifici. 0Quo figuris civi imaginibus XXVIII, multa fidei christiane et mysteria, multimistici numeri. 0In formam cruci redacta, subtilité in guenios explicantur. 0C'est un poème en vers latin, dont certains vers, très habilement rédigés, forment partout la figure de la croix. 9Ce Rabban-Mort, d'origine germanique, avait été un des moines du monastère de Fulda, d'où il était parti à Tours, 9où il fut le disciple d'Alquin. 2Revenu à Fulda, dont il avait été nommé abbé, devenu ensuite évêque de Mayence, 0Qels ouvrages d'érudition théologique ne s'étaient-ils pas mis en tête d'écrire ? 0Commentaires sur les Écritures saintes, Explications des Maccabées, du Livre de Judith et d'Esther, 2Des Proverbes de Salomon, Ouvrages ultéraires en vue de l'enseignement, notamment le de Inventione Lingarum et le de 0Clericorum Institutione, Traitées sur l'âme, sur l'obéissance des fils vis-à-vis de leur père et de leur roi, 0Poèmes curieux sur les événements et les personnages de son temps. 0Dans cet amas de narrations et de compilations, rien n'est plus compliqué, plus difficile, 1plus ingénieux que ces louanges de la croix par aban mort. 2Ce sont, comme dirait Étienne Tabouret, qui s'y connaissaient, des «subtilités curieusement monstrueuses ». 1Figurez-vous que dans ce petit poème des louanges des croix, chacun des vers latins présente cette singularité d'être formé 2d'un même nombre de lettres. 0A espaces réguliers, comme sur un semi, semblent disposer tout d'abord des croix latines, 0au nombre de cinq ou six par page. 2Si vous voulez chercher un sens à ces pages, il faut d'abord lire ces vers latins examètre horizontalement, 3comme ont fait des « mots croisés » actuels. 2Mais où apparaît une fantastique complication que Rabban mort a su vaincre dans les six croix figurées, 4c'est que chaque lettre du texte versifié général, superposée comme un acrostiche, 4élue verticalement sur l'emplacement de la croix figurée, forme, en trois colonnes verticales, 1un nouveau vers latin figurant la grande branche de la croix latine, 4forma sacrata cruciven rando fulge et amictu. 4Voulez-vous, maintenant, savoir comment sont figurées les deux branchetrans, vers sales ? 5Par un autre vers latin, divisé en trois tronçons 4Magnu vesti honor, les tulocoroques nationni. 5Autant de « croix figurées »… autant de vers latins différents. 8On voit d'ici la diversité compliquée de ces formes inventées par Rabban mort. 0Mais n'allez pas croire qu'il aborde là son œuvre poétique. 2La croix, dont il chante les louanges, y apparaît sous les formes les plus différentes. 2Ici elle est figurée horizontalement par le vers du milieu de la pièce et verticalement par un autre vers, 4formée de lettres isolées prises à chacune des lettres qu'il traverse. 8Et comme ce serait trop simple, dans chaque angle de la croix sont figurées des tétragones ou carrés, 4formées aussi par des lettres qui ont un sens. 9On lit, par exemple, sur un de ces tétragones 4The Patriarcharum Laudabilis Actio Signia. 5Mais il y a encore bien d'autres fantaisies créées par l'imagination baroque de Rabban mort. 0Voilà une espèce de croix pâtée, formée par des lettres qui allégorisent les vertus. 1Une autre croix est formée par quatre parties octogones qui symbolisent les quatre éléments, les quatre malheurs du temps, 6les quatre plaies du monde et les quatre divisions du jour. 9Tournez la page et vous trouverez la figure d'une croix bretessée, comme on dit en blason, 9qui symbolise les douze mois, les douze signes du Zodiac, les douze vents et les douze apôtres. 8Une autre croix, dont les branches sont formées par des redents, se présente ensuite, 9puis une autre formée de cinq carrés dont les vers chantent les cinq livres de Moïse, 9puis une autre encore qui célèbre les animaux des quatre évangiles, et une autre encore, qui, 6en ces divisions octogonales chantent les béatitudes, aussi bien que César Franck. 8Rabban mort, qui avait écrit les louanges de la croix pour remercier Dieu de son élévation au grade d'abbé de Fulda, 9a même poussé la folie jusqu'à figurer dans ces vers de figures, comme celle du Christ, de César, 9des Séraphins et des Chérubins et Anges. 8Cette œuvre si bizarre, mais très admirée au Moyen-Âge, ne fut publiée qu'en 1503 par Thomas Anselm, 1édition fort rare de Jacques Winfelling, qui fut reproduite dans le tome 1 de l'édition de 1626, et de nos jours, 2dans la très curieuse édition de 1847, In folio de Hades. 8Hends, de Leipzig, consistant en lettres, et non en mots, rangées de façon à former en rouge vingt-huit figures ou 7sentences séparées. 9Que l'on ne croit pas, dit notre compatriote à Kennell, dans ses recherches sur les jeux d'esprit, 9que la mode des vers à l'arabe en morphe fut de courte durée. 9Au XVIIe siècle, Nicolas Perchet, religieux de Sainte-Bénigne de Dijon, fit encore des vers latins en «croix de Saint-André » et 9Jacques Pochet, dans son «Apollinis spiritualli horaculum » , limita en accumulant encore les difficultés nouvelles. 8Est-il besoin de dire que les « mots en croix » ont trouvé des détracteurs, surtout aux États-Unis, ou une université à calculer ce qu'on 9perdaient de temps à déchiffrer ces problèmes de mots ? 9Vor, vor ! des mots, des mots, comme disait Shakespeare. 9Avec plus de bon sens, les défenseurs disent que c'est un excellent moyen de propagation de la culture générale. 9Comme la collection de timbres « Postes » qui a popularisé tant de notions artistiques, géographiques, ethnographiques, 9les « mots en croix » propage la connaissance du vocabulaire, ravive les connaissances historiques, scientifiques, 4forcent à approfondir le sens des termes techniques. 9Heureux de cette mode aurait été Théophile Gautier, qui, pour enrichir sa langue, lisait tous les dictionnaires et les manuels 9des métiers. 2Croyez-vous que, sans la manie actuelle, cette jeune fille chercherait qu'elle pouvait bien être le troisième pharaon de la 4quatrième dynastie, un rompe qui est un losange ou un pterinoxyle qui est un insecte ? 0Il y a quelque temps, un graphe parlementaire, compulsé à la bibliothèque, des ouvrages de biographie musicale et feuilleté 1fétis pour retrouver le nom d'un musicien célèbre, formé par quatre lettres et trouvait. 0Bac. 0Mille découvertes sont faites ainsi, par ces mots imprévus ou rares, surgit tout à coup. 0Somme toute, c'est une distraction intellectuelle, amusante, car tout le monde ne peut pas pratiquer la boxe, le « noble art », 0comme dit Tristan Bernard, et jouer des parties de rugby pour la plus grande gloire de son club. 0Vivent donc les mots en croix ?